Deux terres, c'est ce qu'il faudrait pour nourrir comme des occidentaux les 9 milliards d'habitants prévus en 2050. Vu que ce n'est pas prévu que la terre se dédouble et que 2050 c'est demain, il va falloir trouver des solutions. Ok, l'agriculture intensive a permis de gérer le passage de 1 milliard d'habitants en 1800 à 7 aujourd'hui, mais de manière inégale et destructive pour la nature et dangereuse pour l'homme. Déforestation, érosion des sols, désertification, gaspillage, obésité et malnutrition, pollution de l'eau et des sols, risques phytosanitaires. Mais des solutions existent, comme celles que nous avons choisies, les insectes comestibles. Voilà pourquoi. Les insectes sont bons pour la santé puisqu'ils comportent beaucoup de protéines, autant ou même plus que la viande. Alors que 100 g de bœuf contient environ 23 g de protéines, 100 g de sauterelle en contient 40. En outre, on y trouve également du calcium, du fer, de l'oméga 3, du magnésium, du potassium, des vitamines B1, B3, B12 et du zinc. L'élevage intensif représente actuellement environ 18% de toutes les émissions de gaz à effet de serre. L'élevage d'insectes est beaucoup plus respectueux de l'environnement. En effet, si la production d'un kilogramme de protéines de bœuf émet l'équivalent de 125 kg de CO2, la même production d'insectes n'émet que l'équivalent de 25 kg de CO2. Les insectes libèrent aussi beaucoup moins de méthane et d'ammonium. D'autre part, l'élevage d'insectes nécessite 11 fois moins de superficie que la production de bœuf. Il peut même se faire avec des restes ou des ressources qui ne pourraient pas être utilisées pour autre chose, par exemple de la nourriture et de l'eau usée. Les insectes ne peuvent pas nous transmettre des maladies qu'on pourrait attraper par la consommation de viande, comme par exemple la vache folle, le SRAS ou la H5N1. Les insectes sont des animaux à sang-froid. Ce simple constat veut dire qu'ils n'utilisent que très peu d'énergie pour vivre et se développer. Voilà quelques chiffres qui vont vous impressionner. En effet, avec 10 kg d'aliments, vous pouvez produire 1 kg de viande bovine, 3 kg de viande porcine, 5 kg de volaille et 9 kg de sauterelle. Voilà quelques images de la réalité de l'élevage intensif. Oui, ça laisse sans voix. En plus de l'aspect repoussant de ces photos, l'élevage intensif pose d'autres problèmes qui ne se poseraient pas pour les insectes. Maladie, donc antibiotique. Stress, donc anxiolytique. Parfait pour la santé des consommateurs et le goût de la viande, non ? Des insectes, il y en a pour tous les goûts. Fourmis, grillons, criquets, chenilles, sauterelles, près de 1400 espèces d'insectes sont aujourd'hui consommables. En plus, les insectes peuvent être déclinés à toutes les sauces. Vivants, nature, frits ou bouillis, caramélisés, seuls ou accompagnés, en entrée, comme en dessert. On leur associe aussi des goûts très différents. Par exemple, les amateurs de chenilles associent leur goût à de la cire d'abeille et les punaises donnent à certains l'impression de manger une pomme. De quoi satisfaire, même les plus difficiles. Même si l'idée peut paraître plutôt étrange au premier abord, c'est en fait une pratique très ancienne. Dès l'antiquité, le philosophe grec Aristote était un grand amateur d'insectes. Il faisait l'éloge des nymphes, non, pas celle-ci. Voilà, plutôt celle-ci. D'après lui, ces petites bêtes avaient une saveur exquise. Aujourd'hui, les insectes font office de casse-croûte dans près de 90 pays du monde. Alors, qu'attendez-vous pour une petite dégustation ? Ça croustille ! On dirait des céréales en fait. Genre, manque du citron et du sel. Il faut s'habituer. C'est pas mauvais. J'en prendrai pas tous les jours quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501